Perhaps a further demonstration of my powers is necessary. Today in France, France is again at the top and quasiment tout est fait, et même avec des coûts, entre guillemets, exorbitants, pour que le risque soit absolument très 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 faible. Donc s'il y a vraiment l'indication médicale que vous devez avoir une transfusion, il faut l'accepter, c'est absolument valable. D'abord, qu'est-ce que l'affaire du sang contaminé ? L'affaire du sang contaminé, on a parlé de l'affaire du sang contaminé uniquement pour le sida et uniquement à l'intérieur du sida pour les hémophiles. Or l'affaire du sang contaminé, c'est le plus grand crime de l'histoire de France. L'affaire du sang contaminé, ça concerne d'abord la chronologie, l'état des connaissances scientifiques de l'époque. L'affaire du sang contaminé, c'est d'abord les hépatites, les hépatites qu'on appelait à l'époque non-anombées, que maintenant on appelle les hépatites C, et sur laquelle est venue se greffer l'épidémie du sida. L'affaire du sang contaminé, pour ce qui concerne les hépatites, bon, dès le début des années 80, la majorité des personnes contaminées par transfusion par les hépatites n'auraient jamais dû être contaminées. Il suffisait de mettre en place les transaminases. Les transaminases, ça coûtait 10 francs, le test. Mais bien évidemment, pour des raisons notamment de fric, ça n'a pas été fait. L'affaire du sang contaminé, nombre de victimes, déjà, il faut, par rapport à de quelle période on parle. Si on parle, par exemple, depuis les années 75, avec les hépatites, ça fait à peu près, par transfusion, à peu près entre, les hypothèses varient, entre 100 et 400 000. Et c'est les hypothèses, c'est les hypothèses officielles du ministère de la Santé. Elle a été relaxée par qui ? Par la Cour de justice de la République, c'est-à-dire par une justice politique. Or, que s'est-il passé ? Quel était le nom de la Cour de justice de la République avant ? Ça s'appelait la Haute Cour. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? C'est une spécialité, entre autres, française. Bon, quand ça ne va pas, c'est comme quand il y a des choses qui ne vont pas, on change le nom et on change ce qui fait que tout est faussé. Qui a fait exploser l'affaire du sang contaminé ? Il y avait un petit groupe de dissidents par Jean-Péron Garvanov, mon ami Christian Garvanov qui est décidé du sida et qui est au cimetière de Reclos depuis 1992. Et puis un autre que je n'avais pas connu, un de ses trois frères qui était déjà mort du sida. Donc, c'était le petit groupe, c'était des dissidents de l'association française des hémophiles qui sont sur le site appelés les crimes de l'association française des hémophiles. Il y a un micro-groupe avec Jean, Christian, Et puis, dans ce groupe, il y a eu un individu, une blouse blanche, un idéaliste, c'est-à-dire moi, qui suis arrivé après. Bon, je vais parler de la notion de crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. Mais quelle est la grande différence ? Pourquoi c'est la définition absolue du crime contre l'humanité ? C'est que le sida, ça fait déjà les victimes et aussi les chaînes de contamination qui, sans le vouloir, sans le savoir, m'ont transmettent à d'autres. Et quand on voit ce que la France a fait en envoyant du sang contaminé dans des pays, notamment dans des pays musulmans, ou quelle a été l'information ? Rien ! Silence radio ! Qu'il crève, qu'il diffuse l'information. Ça s'appelle un crime contre l'humanité. Et d'ailleurs, actuellement, le ministre de l'Affaires étrangères, je vous souhaite bien du plaisir, il va falloir peut-être un jour qu'il explique l'histoire, l'affaire du sang contaminé, tout ce qui a été envoyé. Notamment, je cite des noms, Algérie, Tunisie, Irak, Liban, question naïve. Est-ce qu'en Libye ? On n'en aurait pas envoyé. Il y a d'autres pays, mais comme nous n'avons pas de documents, on se taille. Tout ce que nous disons, toujours sur pièces et documents. La question que nous nous posions, c'est quand allait revenir M. Laurent Fabius. M. Laurent Fabius allait-il être nommé dès le premier gouvernement, c'est-à-dire avant les législatives, ou est-ce qu'il allait être nommé après les législatives ? Nous avons été quand même un peu étonnés parce que nous avons affaire à des gens qui sont a priori quand même très intelligents, étaient très cyniques, qu'ils soient nommés dès maintenant. Pourquoi nous n'avons pas été surpris ? Parce que tout simplement, ça va faire bientôt... Ça fait un an et demi que la bataille du révisionnisme et du négationnisme du Parti Socialiste a été enclenchée. M. Laurent Fabius, donc très respectueusement, toujours gardé les formes, nous avons l'honneur de vous demander, en tant qu'ancien ministre de l'Industrie et de la Recherche, avant d'être Premier ministre, sur la fabrication du vaccin contre l'hépatite B, à partir du sang contaminé. M. Laurent Fabius, feuillez-nous réponse que vous avez fait en tant que ministre d'Industrie et de la Recherche. Or, vous aviez des tas de connaissances. Bien évidemment, ce volet a toujours été occulté. Ah, si seulement, en 1990, quand, avec Jeannot et Christian, nous avons réussi à faire exploser un tout petit peu l'affaire du sang contaminé qui a été immédiatement tronquée et truquée par les médias aux ordres. Ah, et maintenant, avec Internet et tout, l'affaire du sang contaminé serait une autre affaire et le cours de l'histoire de France au moins au niveau de l'écume aurait été changé. À bon entendeur, salut ! Perhaps a further demonstration of my powers is necessary.